Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant approcher de l'équation de Schrodinger de plus près. Alors, on a vu comment se propage un électron dans un cristal, dans l'espace, et ce qu'on voudrait c'est généraliser. Donc aborder des situations qui ne sont pas basées sur des situations particulières. Donc on a un état psi quelconque, qui représente l'état par exemple d'un électron, et qui au bout d'un certain temps se transforme en un état différent, psi prime, parce qu'il a évolué au cours du temps. On peut aussi travailler avec les amplitudes où R est le vecteur position dans l'espace. Et, évidemment, cette fonction dépend, en fait, du temps, c'est-à-dire des coordonnées dans l'espace, l'attitude, longitude, altitude, par exemple, et le temps. Il existe, ça c'est la représentation en fonction de la base position. Alors, il existe d'autres représentations, nous en reparlerons, c'est-à-dire d'autres bases dans lesquelles on peut exprimer les amplitudes et étudier leur évolution. La base position n'est pas toujours la plus pratique, mais elle est fréquemment utilisée, et c'est par elle que nous allons commencer. Donc, dans le cas où on avait un nombre fini d'états, on avait déterminé que l'équation d'évolution, c'était que IH bar fois la variation des amplitudes CI au cours du temps était donnée par la somme, sur J, de HIJ-CJ, où HIJ était l'Hamiltonien. Donc, chaque CI, la variation des CI, dépend de chaque amplitude, les coefficients de proportionnalité étant les éléments de l'Hamiltonien. Comment est-ce qu'on peut passer pour ça, à ça, c'est-à-dire dans le cas d'une base continue, en fonction de la position ? Alors, d'abord, on peut écrire cette formule un peu différemment, en utilisant les amplitudes décrites comme ceci. IH bar, variation au cours du temps de I-Psi, donc l'amplitude, c'est I, l'amplitude d'être dans l'état I, est égale à la somme où H est un opérateur qui agit entre deux états de base, toutes les choses que nous avions déjà vues. Avec cette forme-là, la façon de le traduire sous forme, dans le cas d'une base continue, devient assez évidente. On a simplement IH bar, variation au cours du temps, de X-Psi, égale une intégrale, cette fois-ci, comme nous l'avions vu, X, H, X'', X'Psi, en n'oubliant pas le petit, D'X', le petit intervalle infinitisable, puisque ça, rappelons-nous, c'est une somme, c'est-à-dire qu'une somme sur des tout petits intervalles de ces coefficients-là. On peut aussi écrire ceci comme une fonction H, X, X''. C'est la façon de le noter. Donc, la valeur de la fonction d'onde en un point X, ou de la variation, la variation de la fonction d'onde au point X, dépend de la valeur de la fonction d'onde aux autres points, X', avec un coefficient de proportionnalité qui est donné par l'opérateur Hamiltonien. Mais, et alors, HX'', exprime l'amplitude que l'électron a de sauter de X' à X. Mais, un saut instantané d'un point à l'autre, de l'espace n'est pas très réaliste. Il faut se tenir compte quand même qu'on est dans un monde relativiste et la relativité, sa leçon, c'est que la physique est locale. C'est-à-dire que tout effet est obtenu par une propagation d'un phénomène d'un point voisin à un point voisin jusqu'à une grande distance. Par exemple, la transmission d'ondes lumineuses ou de signaux quelconques. Les forces sont toujours locales, même la gravité a évolué vers une forme locale avec la relativité générale. et donc la relativité nous enseigne qu'un tel saut instantané est impossible et que donc HXX' doit être égal à 0 sauf si X est voisin de X' donc en X' ou dans son voisinage immédiat infinitésimal. Ça, c'est ce que nous enseigne la relativité. Acceptons-le. il reste qu'on aimerait bien connaître la forme que prend cette équation, cette intégrale. Alors, il suffit que la solution de cette intégrale c'est moins H' bar carré sur 2M fois la variation carré donc la variation de la variation rappelez-vous j'aurais déjà parlé des dérivées secondes donc c'est la variation de la variation en fonction de la position de Psi. Alors, d'où ça vient ça ? À l'époque, je vous l'avais dit, Schrödinger avait sorti son équation qui dit que la variation IH bar variation de T de Psi de X est égale à ceci. Il l'avait sorti comme d'un chapeau, on lui a demandé de l'expliquer et on peut effectivement déduire cette relation de plusieurs manières par exemple comme on l'a fait dans les vidéos précédentes à partir de la propagation d'électrons dans un cristal puis dans le vide on en déduit une relation telle que celle-là que nous avions vue. Mais ce n'est pas une démonstration en soi. On l'avait dit, il faut faire attention, on fait beaucoup d'hypothèses dans ce type de déduction donc en fait ce n'est pas une démonstration c'est une autre façon de formuler les hypothèses que l'on fait sur la physique quantique. Donc, c'est toujours l'expérience qui devra valider une telle théorie. On en tire des conclusions, on en tire des prédictions expérimentales qui sont alors confrontées à l'expérience et qui permettent de dire oui cette théorie est bonne ou non elle n'est pas bonne. Alors, ça c'est pour une particule libre qui se déplace dans l'espace. Mais, que se passe-t-il si la particule subit des forces ? Alors, le cas le plus simple c'est où la particule se déplace dans un potentiel comme nous avions vu avec les barrières de potentiel. Donc, un potentiel décrit par une fonction V qui dépend de la position V de X. Alors, ça, ça s'applique à beaucoup de forces, en particulier aux forces électrostatiques. magnétiques. Il y a une exception, c'est les forces magnétiques qui ne peuvent pas s'exprimer sur base d'un potentiel et donc l'équation de Schrodinger telle que nous le voyons et telle qu'elle avait été imaginée par Schrodinger n'est pas adaptée aux forces magnétiques. Alors, ce n'est pas grave parce que, d'abord, on peut aller plus loin après, ça on verra, mais on peut modifier l'équation pour rajouter des éléments qui prennent en compte les champs magnétiques. Pour le moment, considérons juste des forces qui peuvent dériver d'un potentiel. Dans ce cas-là, la modification de l'équation, c'est très simple. Il suffit d'ajouter V X fois Psi X. V fois Psi. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Et on peut également déduire cette modification par une approche comme celle que nous avions vue avec l'électron dans un cristal. Donc là, l'effet des forces, c'est comme pour les impuretés, les impuretés dans un cristal qui peuvent diffuser l'électron ou voire le capturer et qui modifiaient l'énergie E0, l'énergie de base de l'électron lié à l'atome ou à l'impureté. On peut alors considérer une énergie E0 qui varie de point en point, E0 plus V le potentiel et en refaisant les déductions comme nous l'avons fait en passant à la limite continue, on aboutit effectivement à une telle formulation. Je ne vous donnerai pas tout ce détail, ce n'est pas nécessaire. donc on a notre équation la variation de Psi en fonction de H et c'est égal à l'intégrale de H X X et on peut se demander pourquoi je vous ai donné la forme de l'intégrale parce qu'elle donne l'équation mais aussi pourquoi je ne vous ai pas donné directement H X X prime. En fait, on peut trouver la forme que prend H X X prime mais elle est assez compliquée. Je ne vais pas vous la donner. Elle est assez compliquée, elle n'est pas très parlante et elle fait intervenir la fonction delta ou plutôt ses variations, les dérivés, la dérivée de la dérivée en variation en variation en fonction delta. C'est une forme assez compliquée et assez barbare qui n'est pas très utile. Alors, on généralise tout ça facilement en 3D comme plus haut. Il suffit de remplacer les X par les vecteurs les vecteurs position c'est tout et les variations on avait vu la vidéo précédente comment ça se généralisait et on peut aussi généraliser au cas où on a plusieurs particules. Alors, c'est très facile I H bar la variation dans le temps de Psi alors cette fois-ci R1 R2 etc. les positions des différentes particules est égale à la somme sur toutes les particules qu'on va devoir ôter avec une lettre I de moins H bar carré sur 2MI MI étant la masse de la Ième particule fois la variation la variation la variation bien sûr comme d'habitude de Psi plus V Psi tout simplement. Alors, donnons un exemple de potentiel de potentiel V tout simplement c'est assez abstrait s'il n'y a pas de force extérieure donc on a nos particules il n'y a pas de force extérieure qui vient d'agir dessus il y a juste les forces entre particules alors ce sont des particules chargées donc les forces qui vont agir ce sont des forces électrostatiques les particules de même charge vont se repousser celles de charge opposées vont s'attirer alors c'est une particule donnée à une charge égale à ZI fois E ZI étant la nombre entière E étant la charge élémentaire celle de l'électron le potentiel c'est donné par la loi les lois de Coulomb donc c'est simplement ZI fois ZJ divisé par RIJ la distance entre les deux particules fois E au carré et on fait la somme sur tous les couples IJ de particules donc il y a beaucoup de particules ça peut donner une expression assez monstrueuse mais sa forme est assez simple alors pour ce qui est de résoudre cette équation bien sûr nous verrons pas en détail mais nous verrons les principes et les situations physiques et les résultats c'est pas toujours facile on sait la résoudre exactement dans le cas de l'hydrogène dans le cas de l'hélium où on a un noyau chargé positivement et deux électrons on ne sait déjà plus résoudre alors ça ne devrait pas vous étonner parce que même avec l'équation de la gravitation de Newton qui est si simple déjà là aussi quand on a trois corps on n'a plus de solution analytique exacte et générale pas grave on peut s'attaquer à utiliser des méthodes d'approximation du calcul numérique dans le cas de l'hélium il y a une méthode il y a des méthodes qui peuvent être appliquées qui est par exemple la méthode des variations ou la méthode des perturbations et alors on arrive à résoudre le cas de l'hélium pour des cas un peu plus compliqués on va utiliser diverses approximations on peut alors essayer de comprendre la structure des électrons de tous les atomes certaines approximations sont parfois un peu vaseuses un peu exagérées mais bon on fait avec on améliore petit à petit et on obtient une description tout à fait satisfaisante des atomes on reparlera de tout ça et alors bien sûr on peut aussi faire des calculs numériques directement sur ordinateur ça peut nécessiter des calculs très lourds mais ça marche très bien aussi alors voilà donc pour notre équation de Schrödinger générale c'est vraiment l'équation générale et comme je vous l'avais dit Schrödinger avait sorti cette équation là d'un chapeau et c'est seulement sous la pression de ses pairs qu'il a accepté d'expliquer comment il avait réussi à trouver ça et c'est un peu ce que nous verrons dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo nous allons faire une déduction de cette équation non plus en nous basant sur l'électron dans un cristal mais en fait une approche purement ondulatoire donc en considérant le fait que les particules se comportent comme des ondes qui ne sont pas toujours classiques elles ont des comportements quantiques mais on peut le déduire à partir de là et cette approche est aussi beaucoup plus directe donc pas besoin de faire tous les calculs les raisonnements avec des cristaux et des atouts et des impuretés pour arriver à trouver l'équation de Schrödinger elle est beaucoup plus rapide elle est aussi très proche de ce que Schrödinger avait trouvé avait fait bon ces raisonnements n'étaient pas parfaits lui à l'époque il avait fait des raisonnements un peu abusifs il considérait la fonction d'autre un peu comme un fluide un fluide plutôt classique un fluide chargé électriquement bon il s'est avéré que cette interprétation était fausse mais c'est un peu les surprises de la science parfois on a une idée fausse et elle aboutit au bon résultat c'est ce qui est arrivé mais ça reste quand même très proche de ce que Schrödinger a fait cette approche est beaucoup moins profonde que celle que nous avons utilisée qui était plus longue plus compliquée mais qui avait l'avantage de bien mettre l'accent sur tous les mécanismes quantiques qui se cachent derrière par contre elle a l'avantage cette approche de montrer vraiment le côté ondulatoire des particules donc ça c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021